Il a réussi à dire à mon père ce que moi j'osais pas lui dire. En dehors de, par exemple, de la sexualité, j'ai du mal à... à être nu, quoi. Elle est entièrement tatouée ? Euh... bah ouais, de haute en bas, hein. Il y a plein de meufs que je trouve belles, et c'est pas pour autant que je suis amoureux d'elles, tu vois. Moi, ce qui m'a surtout fait du bien, c'est de changer. Les amis, comment ça va ? Cette punch. Cyril, t'es cinq fois champion du monde, kickboxing. Que cinq ? C'est ça, ouais, que cinq. En fait, en vrai, de vrai, on pourrait dire six, puisque t'es champion du monde amateur en boxe-time et je le compte pas. Et donc là, tu vas remettre ton titre en jeu ? Ouais, le 31 mai, exactement. Est-ce que les gens peuvent prendre leur place ? Les gens peuvent prendre leur place. La promo arrive direct dans cette émission maintenant. Avant, c'était à la fin, tranquille, maintenant. Promo. La place coûte combien ? Je sais pas, tu seras là, tu seras là. Avec plaisir. Lui, il veut pas venir, mais... J'aime pas les gens qui se battent. J'aime pas la violence. Bastos, comment ça va ? Ça va super bien. Merci d'avoir invité. Je suis trop content que tu sois là. C'est trop cool. Comment tu te définis ? Parce que pour moi, moi, je te connais via YouTube. Ouais. Il y a une partie télé-réalité aussi. Moi, je regarde moins, mais je pense qu'il y a plein de gens qui te connaissent via là. Même la Van Life, il y en a plein qui te connaissent via ça. Ouais, je me définis pas trop. J'aime bien toucher à tout, moi. Donc, je viens du mannequinat au départ, après de la télé, après YouTube. J'ai aussi fait pas mal de trucs sur les autres plateformes, les autres réseaux sociaux. Maintenant, je suis streamer aussi. Vraiment, moi, j'ai envie de toucher à tout. Et je suis écrivain ! Ah mais oui, bien sûr ! Voilà pourquoi j'ai des lunettes maintenant. Bien sûr, on parlait de Van Life et tu viens de sortir un livre sur la Van Life. J'ai failli louper ma promo. Je sors ce bouquin qui s'appelle Aventure Van Life. C'est pas du tout un guide touristique. C'est vraiment un guide de vie, de lifestyle. Genre, comment t'adapter et comment prendre le goût à cette vie nomade et à cette liberté que t'apportes la Van Life. Trop bien. Et je te l'offre. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas encore dédicacé, mais je te dédicace avant de partir. Omar ! Ben ! Ça fait combien de temps qu'on t'as pas vu sur cette chaîne ? 6 ans. Au moins, au moins. C'est un grand retour. Écoute, tu m'as plus rappé, tu m'as plus rappé. Qu'est-ce que tu veux que je te dire ? Non, c'est faux. Voilà, t'es dans le cinoche maintenant. Monsieur a joué de ses propres ailes. Il appelait des vrais créateurs. C'est vrai, c'est vrai. Des vrais gens. Bien sûr, je voulais des gens avec plus d'abonnés. Tu comprends, c'est ça YouTube. J'étais dans les parages. Je t'observais de cette fenêtre. Je suis très content que tu sois là, parce que Omar, on a commencé ensemble dans Entre Mecs, donc il a vécu la première fois où j'ai réuni quatre mecs autour d'une table, et on tirait une carte, il y avait marqué la bite, et on devait parler pendant 30 minutes de notre bite. C'était très gâteau. C'était fou. Personne savait ce qu'on savait pas. Et du coup, maman, t'es acteur ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Trop bien. T'as joué dans des films qu'on a pu avoir vus. Là, le plus gros truc, c'est une série qui s'appelle Parallel, sur Disney+. Ok. Genre rôle principal. Ah ouais. Mickey. Ou le dernier film de Kev Adams. On a dépassé 2 millions. Ah ouais. Trop bien. Non. Euh, exactement. Ouais. Tu l'as vu ? Non. Mais tu connais le titre. T'as raison de plus venir. J'ai plus besoin, en fait. Tu me sers plus à rien. J'ai posé l'équipe. Coupe-moi encore une fois, je te défonce. Mais par contre, du coup, j'ai assisté à ton évolution. Mais j'ai vu, le début et la fin étaient pareils. Et c'est cool. Enfin, la fin. Attention, elle t'a dit la fin, c'était vraiment. Du début jusqu'à maintenant, et les moyens changent et ça devient de plus en plus lourd. Etc. Mais cette personne reste pareille. De l'ascension à la chute. C'est ça. Les amis, j'ai posé des questions à mes abonnés sur Instagram. On avait fait ça, version sexe, sur les questions que vous n'osez pas poser aux mecs. Et là, je l'ai fait de manière globale. Quelles sont les questions que vous n'osez pas poser aux mecs ? Et j'ai pris à peu près celles qui sont revenus le plus. Est-ce que vous êtes prêts ? Que du sexe. Allez. Une question, bon là c'est sexuel. Le cul. Comme ça, il en faut. Est-ce que vous dissociez réellement l'amour du sexe ? C'est une question qui est beaucoup revenue. Moi, je serais incapable de vraiment… Le sexe sans tendresse, sans affection. Et qui sont des marques d'amour aussi. Genre vraiment le truc machinal, je pourrais pas quoi. Après, bien sûr que tu peux faire du sexe sans amour. Heureusement. Mais est-ce que je prends autant de plaisir ? Ouais. Heureusement, ouais. Oui. Quand t'es amoureux, c'est quand même mieux. Et t'as les frissons et les papillons. Il y a vraiment une osmose, un moment très intime qui se crée. Mais ouais, tu peux quand même le ressentir sans être moi. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu trois périodes. J'ai eu la période de découverte du sexe. Où là, je dissocie complètement le sexe de l'amour. Parce que t'es juste en mode, tu découvres tout mécaniquement et tout. T'es en mode de waouh ! Donc du coup, t'as envie de tout tester, etc. Après, j'ai eu une période un peu plus malsaine. Où c'était plus pour me prouver que je pouvais plaire. Ouais. Et où là, en fait, je dissociais les deux. Mais j'étais pas heureux dans mes relations sexuelles. Et plus ça va, plus je me rends compte que j'arrive plus trop à dissocier les deux. Je me rends compte qu'il me manque un vrai truc relationnel. Quand, pendant un moment, j'ai été amoureux et j'ai vécu la meilleure version du sexe qui est possible. Quand ça s'arrête et que tu dois aller refaire du sexe sans sentiments, ça n'a plus de saveur. Mais du coup, je devrais peut-être avoir peur de l'amour aussi. Ah. Voilà, puisque ça me dégoûte du sexe normal, chill, tranquille, sans sentiments, sans commitment. Tu vois ? Ah ouais, là, tu sens que t'es dans une phase où tu... Bah moi, voilà, je sors d'une relation où j'étais fou amoureux et où le sexe était incroyable. Ouais. Et j'ai pas vraiment l'envie d'aller faire du sexe sans sentiments, sans amour, parce que ça me paraît si... Tu vois, genre ça me paraît comme une branlette, quoi. Moi, déjà, je suis de nature réservée, je peux pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que je connais pas. Ok. Donc, le temps du sexe, t'as ce truc-là, mais moi, maintenant, je pense trop, tu sais, à me dire, putain, mais l'après, tu vois. Ouais. Et les moments de malaise où, en fait, t'as plus rien à te dire, où, tu sais, c'est fini et... En fait, je trouve ça triste. Ouais, mais tu vois, je trouve ça trop triste de faire, bon, bah, merci, au revoir, tu vois, et ça s'arrête là. Et putain, c'est ça qu'on a partagé, tu vois, c'est de l'huile, en fait. Ouais. Parfois, c'est pas proportionnel, enfin, c'est pas forcément logique. Ou tu peux ne pas forcément très bien t'entendre avec la... Ah oui, c'est vrai. Et au pieau, tu te dis, ah, mais en fait, on s'entend très bien. Exactement. Ensuite, vous finissez, ah, en fait, non, bof, on s'entend pas assez bien. Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est vrai que t'as des couples qui se séparent parce que le sexe, eux, ils s'entendent trop bien, mais le sexe fonctionne pas, quoi. Après, il y a des couples asexuels aussi, où le sexe n'a même pas sa place. Question que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est... Est-ce que vous avez l'impression d'être 100% vous-même avec votre bande de potes mecs ? Ouais. Faut bien s'entourer. Ah oui, oui, oui. Mais est-ce que t'as l'impression que tu l'as toujours été ? Non. Non, adolescent, tu commences à faire des trucs pour prouver aux autres que t'as... Je sais pas, une espèce de hype qui se crée ou un truc de... Faut que je montre que je suis cool. Mais non, je trouve que c'est super important de s'entourer de gens avec qui tu peux être toi-même. Et tous mes potes mecs autour de moi, bah t'en fais partie d'ailleurs. Y a une espèce d'assumage général de ce qu'on est dans les trucs glorieux, stylés, et dans les trucs nuls. Et t'en as un paquet, mon pote ! Aïe, 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 aïe. Moi, y a un moment vraiment où je me suis rendu compte que je riais des fois des vannes un peu masques, tu vois. En mode, t'es accepté par le groupe et tout, ou de moi-même, j'aurais jamais ri en fait à ce truc-là, tu vois. Et où en fait, on n'aurait même pas fait cette vanne s'il y avait eu une meuf avec nous, tu vois. Et j'aurais été en mode, bon, ok. Et ça, c'est un truc que j'assume de plus en plus aussi, de me dire non, mais en fait, celle-là, bon, je vais pas assumer cette vanne-là. Moi, je l'ai dit grave. C'est vrai ? Ouais, genre, je l'ai dit, non, c'est naze. Il y a des vannes que je valide pas, qui viennent même de mes potes, et je vais me vénère, limite. Mais ça, c'est vrai, parce que je pense que c'est pas évident à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui, par peur de l'exclusion, tu vois, se rentrent dans un espèce de moule. Ou presque à la fin, tout le monde est dans un espèce de jeu. En fait, personne n'est lui-même, tu vois. Ouais, tout le monde essaie de... Et à un moment, t'as envie de dire, venez, on arrête les règles, parce qu'en fait, personne n'est lui-même. Tout le monde essaie de se ressembler et de plaire au groupe, quoi. C'est ça. L'enfer. Ça, c'est pas une bande de potes, en fait. Parce que l'amitié, en vrai, c'est quand même pouvoir être transparent sur qui on est et pas de faux-semblants, quoi. Après, je pense que ça devient de plus en plus cool aussi d'être un peu un misfit. Genre d'assumer, justement, limite, plus ses côtés peu reluisants que... Tu vois, genre d'avoir énormément d'autodérision, d'être quelqu'un de bizarre. Genre, c'est devenu cool. Quand j'étais petit, voilà, il fallait tous un peu se ressembler. Et aujourd'hui, même chez les jeunes, chez la nouvelle génération, où on le voit chez les petits youtubeurs, etc. Voilà, limite, être puceau, c'est cool. C'est vrai que des Michouin-Obs, à 19 piches, qui disaient, non, moi, j'ai jamais fait l'amour. J'étais, putain, mais ma génération, j'en ai pas pris la même génération. C'était impossible à assumer. Voilà, tout le monde mentait. Ouais, c'est vrai. Moi, je changeais souvent d'école. Je disais toujours que dans l'école précédente, tu vois, ce que je me mettais. Ouais, c'est ça. Trop bien de baiser. Pas du tout. Pas du tout, tu l'as jamais fait. Ouais, ça fait comme ça et tout, ouais, de fou. Pas du tout. C'est une mytho sur ces... Surtout sur les durées. Tu sais, tu dis des trucs un peu. Bien sûr. Quand t'es petit. Ah ouais, c'était 4 heures. Oh là là. Après, on la refait. Samedi après. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, vu que c'est devenu cool d'être différent, il y en a pas qui en rajoute aussi. Ah, tu vois. À l'inverse, tu crois qu'il y en a qui en rajoute. C'est possible aussi, en vrai. Mais en tout cas, je pense que ça pousse quand même à être plus soi-même dans un groupe de potes, et à plus être honnête, et à plus être... Parce que toi, à l'adolescence, t'avais l'impression que tu devais rentrer un peu dans un moule ? Moi, c'était infernal, mon adolescence. J'étais vraiment un bully, j'étais quelqu'un de pas bien du tout. Ah ouais, ok. Ouais. Du coup, j'étais moi-même. J'étais juste un gros enculé. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'ai toujours ce souvenir de... Je suis parti à Tahiti après, pendant quelques années au lycée, et en revenant, j'ai voulu présenter mes excuses à pas mal de gens, en fait. Ça m'a... Je sais pas, ça m'a apaisé l'ambiance, le rythme de vie là-bas, et puis un truc un peu plus bienveillant, etc. Et je suis revenu en France, et j'ai voulu présenter mes excuses à pas mal de gens à qui j'avais fait pas mal de mal moral. Et ouais, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir, mais moi, j'avais pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, en fait. Ok. J'avais une petite équipe, on faisait du mal, c'était pas bien. Et ça, donc c'est le voyage qui t'a fait tremble ? Ouais, le fait de vivre ailleurs, dans une autre atmosphère, avec d'autres énergies, etc. Tu sais, souvent, souvent, on est aussi influencés... On en est pas vraiment conscients, mais on est influencés par le monde qui nous entoure. Mais ouais, du coup, quand je suis revenu, je me suis vraiment senti mal, et j'ai eu besoin de retourner voir ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces gens-là ? Bah écoute, on était tes potes parce qu'on avait pas le choix, et on t'aimait pas du tout. Voilà. Donc ça te met un coup un peu aussi, mais bon, je m'en doutais, puisque sinon j'aurais pas eu l'envie d'aller les voir pour en parler. Et toi, ça t'a fait du bien ? Bah moi, ça m'a fait du bien, ouais, d'aller m'excuser, d'aller leur présenter mes excuses. Moi, ce qui m'a surtout fait du bien, c'est de changer. Tu vois, ce qui m'a surtout fait du bien, c'est de changer et de devenir quelqu'un d'autre un peu. Et t'as compris d'où ça venait ? Non, mais tu penses que... J'ai jamais compris d'où ça venait. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai eu la meilleure enfance possible. Mes parents, ils sont toujours ensemble, ils sont incroyables. J'ai grandi dans le sport, un frère, une sœur, à faire de la van life, etc. Mais à l'école, à l'école, vraiment, dans le cadre du collège, de la primaire, j'étais un enculé. Je sais pas pourquoi, avec mes profs, avec tout le monde. Je trouvais leurs faiblesses et j'ai appuyé là-dessus. Et est-ce que là, à l'âge adulte, des fois, il y a des moments où tu sens que tu revris et tu fais « oula, attention ». Non, parce que vraiment, il y a eu cette rupture où je me suis détesté de la manière dont j'avais agi et de la manière dont j'avais été. Donc, à la limite, j'ai consacré le reste de ma vie à me battre contre ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai une question plus légère. Est-ce que vous portez du maquillage style fond de teint, anti-cerne, etc. ? C'est fou, c'est une question qui est revenue beaucoup, beaucoup de fois. Et je trouve ça ouf qu'il y ait plein de meufs. Et d'ailleurs, c'est aussi des questions qui ont été posées beaucoup par des mecs. Parce qu'ils n'osent pas le demander à leur pote mec. Alors moi, ça m'est arrivé. En fait, j'ai chez moi plein de crèmes. Il y a cinq, six ans, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit avant, je mettais rien, rien, rien. Je me suis dit, il faut que je m'hydrate le visage. Après, je me suis dit maintenant, il faut que je mette du sérum. Ok. Donc, dès que je voyais des sérums, des trucs à ma mère et que je sais quoi, c'est bien ça. Ah ouais, vraiment, c'est la boulimie du truc quoi. Ouais, de mettre un truc bon pour ma peau. Mais ça partait d'un constat. Tu te dis, putain, je suis en train de vieillir ou non ? Ou la peau sèche ou non ? Ouais, non, c'était peut-être aussi le côté, putain, je me sens en forme physiquement. Mais j'ai pas envie que ma tête, elle ne suive pas. Et ce qui m'est arrivé, c'est quand j'étais, je me trouvais hyper fatigué des fois où je suis sorti. J'ai déjà mis des trucs là, sur les cernes quoi. Moi, je l'ai testé à l'anti-cerne, en billes là. Tu sais, c'est un truc à billes que tu mets en dessous. Mais à la fin du flacon, j'en ai plus racheté. J'avais testé à l'heure déjà. Ah ouais ? T'en avais eu un flacon gratuit, c'est pour ça. C'était peut-être pour moi. Le rapiable, le mec, le pingre. C'était génial, j'en ai jamais racheté. Sinon là, pas de maquillage. Parce que j'ose pas encore faire du vernis, genre pastel ou noir. Ça donne chaud aux ongles un peu, tu vas voir, c'est bizarre. Ah ouais ? Moi, j'en ai mis, je trouve ça bien pour le look. Mais le problème, c'est que ça fait... J'ai l'impression de transpirer des ongles. T'as l'impression que le bout de tes doigts, ils respirent pas. Moi, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Alors que le look est cool, tu vois. J'ai eu des longs ongles comme ça, genre pailletés, magnifiques. J'étais une reine de la neige. Ah ouais ? Et c'était pas trop galère les... Ouais, et puis je l'ai gardé 2-3 mois pour... Ah quand même ? Ah ouais. Parce qu'en vrai, je vois des stories de potes et tout, tu sais, qui commencent à se faire des longs ongles. En fait, il y a trop de technique, tu vois. Genre j'ai une pote, elle était en galère pour récupérer sa carte bleue dans le distributeur parce que ses ongles étaient trop longs. Et en fait, elle a capté qu'en fait, il y a une technique qu'en fait, faut l'attraper comme ça. Enfin, tu sais, tu vois, ta vie est réinventée en fait, quoi. C'était ça. Et puis pour taper sur ton téléphone, c'est bizarre. Et moi, j'ai mis déjà du maquillage pour cacher des boutons quand j'ai eu ma période d'acné de l'enfer. Et maintenant, le seul truc que je mets en maquillage, c'est un genre d'autobronzant. Ça te fait pas bronzer, on est d'accord ? C'est pour avoir le teint un peu plus... Ouais, voilà, c'est un genre de fond de teint en spray un petit peu. T'as l'air en forme tout le temps, quoi. Voilà, mais c'est pas un fond de teint parce que c'est pas épais, tu vois, genre c'est juste une petite coloration. T'as l'air un peu plus en forme. Moi, j'ai mis très tôt de la crème hydratante lissée parce que j'ai la peau hyper sèche et je fais même du psoriasis, donc des rougeurs et tout. En fait, t'es obligé, quoi. Sinon, tu sais, t'as la tête qui pèle, ça n'a aucun sens. Ça, par contre, ouais, tous les jours, crème hydratante, ouais. Ça se voit, ouais. T'as un grain de pot, ouais, très joli. Qu'est-ce qu'il nous arrive ? Une question qui est revenue énormément de fois. Est-ce que c'est gênant d'être à côté d'un mec dans les urinoirs ? Ça dépend du contexte, hein. Mais tu sais, des fois, ça se tresse quand il y a de la place. T'as jamais arrivé, ça ? Il y a de la place, tu vois, et tu comprends pas, il y a un mec qui passe à ta côté. Ouais, oui. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Ouais. Le pire, c'est où tu pisses dans une gouttière par terre, là. Tu sais, tu pisses sur le mur, il y a une gouttière. Bah là, je suis le seul, hein. C'était peut-être pas des toilettes, en fait. Tu sais, il y a le bar, il y a quelqu'un qui sert des verres. Non, mais tu sais, vraiment, les trucs, là, à Toulouse, il y en a beaucoup, c'est l'enfer, quoi. Où là, t'as l'impression de pisser dans la rue et t'es vraiment à côté des gars, quoi. C'est venu avec le temps. Genre, avant, genre, vraiment, ça me faisait chier d'avoir un mec à côté de moi qui pissait et pissait à côté. En fait, vraiment, maintenant, je m'en fiche. C'est bon, s'il voit ma bite, je m'en fous, quoi. Je peux pas pisser dans les Jury Noirs, ça me bloque. Mais je crois que c'est un problème d'intimité, plus. Parce que même quand je vais dans les toilettes fermées, ça m'est arrivé des fois que t'aies des gens derrière, tu sais, qui parlent. Et juste, je suis en mode, vas-y, j'arrive pas à pisser, quoi. Et en plus, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Donc, putain, une ensemble, là, la semaine dernière, dans les Jury Noirs. Genre, on va voir un spectacle. Et genre, j'arrive dans les toilettes. C'est juste avant un spectacle. Et il y a un gars qui est en train de pisser aux Jury Noirs. Il tourne la tête. Et il me regarde, il fait... Il se tourne. Il se tourne et moi, du coup, j'ai vraiment... Le premier truc que j'ai, c'est... Parce qu'en fait, il y avait deux Jury Noirs et je croyais qu'il y avait qu'un Jury Noir pour pisser. Donc, je vais vers lui, tu vois. Il se tourne. Donc, je fixe sa tub à un moment. Parce que je suis en... Qu'est-ce qu'il fait, tu vois ? Et donc, on a un échange. Vraiment, le regard fait... Hop, 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 tu vois. Du tub, il fait... Mais j'adore ce que tu fais, mec ! Tu vois, mais ta tub à l'air, quoi. Ouais, c'était presque ça. Et du coup, vraiment, ça m'a bloqué. Je suis allé pisser derrière les trucs. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et ça m'est arrivé plein de fois. Le fameux... T'es en train de pisser. Quelqu'un qui te regarde, tu fais... Du coup, toi, t'es juste comme ça, tu fais... Bah, trop gênant de me fixer pendant que je pisse. Il fait... Je sais que c'est pas le moment, mais j'adore ce que tu fais. Je dis... Oui, en effet, c'est pas le moment du tout. Ah bah, moi, ça me fait rien. Je discute grave. Quand on reconnaît les urinoirs, je dis... Je suis comme ça, je discute avec eux. C'est vrai ? Ouais. Le problème, moi, c'est qu'ils veulent voir ma... Ouais. Ma bite, du coup, les gens. C'est vrai ? Bah ouais, parce que c'est connu qu'elle était fouée. Ah, oui ! Personne ne l'a vue. Enfin, si, les gens qui ont réagi, ils l'ont vue. Mais je rentre en boîte, les gens me demandent. Et gars et meuf, hein ! Est-ce qu'elle est entièrement tatouée ? Euh... Bah ouais, de haut en bas, hein. Mais c'était pas galère, du coup, à détendre pour... Enfin, comment ? Bah, tu dois tatouer en érection. Ah, ouais ! Ah oui, c'est ça que je me suis posé. C'est ça, le truc. Et ça fait pas très mal, mais ça fait assez mal pour... Bah... T'enlever l'érection. T'as dû te buter au Viagra ou... Bah, justement, t'as le choix. Soit tu le fais au Viagra ou n'importe quelle autre petite pilule. Soit tu le fais naturel. Et du coup, il faut te remasturber régulièrement. Pour la combien de temps ? Moi, j'ai décidé de le faire... Bah, ça, après, ça dépend de chacun. Mais attends, tu dois te remasturber régulièrement avec une aiguille qui vient de te rentrer dans la... Non, je veux dire, le tatouage. T'enlèves l'aiguille, tu te remasturbes un peu, ça devient dur. Ouais, mais ta peau, elle est toute rouge et tout, c'est un enfer. Ouais, mais bon, c'est pas grave. T'as de la... Tu sais, genre, t'as de la crème. Ouais. C'est trop grave. Ok. Mais je l'ai fait en plusieurs fois, hein, de toute façon. Mais en gros, il y a un arc-en-ciel dessus et puis des flammes. Ok. Parce que c'est... Voilà, les flammes, c'est salamèche, là, qu'en flammes, tu vois. Ok. Et le tatouage, il ressemble à rien quand tu ne m'entends pas ? Bah si, parce qu'en fait, il est fait pour que... Enfin, il est fait de telle manière à ce que juste t'aies un plus grand arc-en-ciel et des plus grandes flammes. Ah, ok. Très malin. J'avais étudié l'aide. D'accord, bon ? D'accord. D'accord. Pour autant, avant d'assumer, de pouvoir dire que je trouvais un mec beau. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de meufs que je trouve belles et c'est pas pour autant que je suis amoureux d'elles, tu vois. Donc en fait, pourquoi pas aussi avec des mecs, quoi. Moi, moi, j'ai déjà... Pas crushé, mais plus flashé sur la beauté d'un pote ou de... Ouais. Mais plus sur aussi tout le reste, tout ce qui dégage et tout. Le charisme. C'est plus en contemplation de... Tu sais, à le regarder en mode... Ouais, moi aussi, c'est plus ça. Fouah ! La créativité, le charisme, le... Ouais. Ouais, pareil. Même dans des choses un peu anodines où, tu vois, il sert un café et t'es là... Wouah ! Et ça m'a... Ouais, ça m'a... Après, pas un crush non plus, si. Non, non. De là à vouloir genre une intimité avec ou... Ouais, moi, j'avoue que c'est un peu comme vous, tu vois. Quand tu rencontres quelqu'un et qu'il te plaît, c'est-à-dire que, en fait, tu te retrouves dans ce qu'il fait, etc. La personne, forcément, tu te poses des questions et moi, ça m'est déjà arrivé de me poser des questions parce que c'est arrivé avec des personnes qui étaient homosexuelles, tu vois. Ou je me suis dit, il est chanmé, etc. Et donc, comme moi, ben, je le suis pas. Tu me suis dit, attends, peut-être. Ça m'est arrivé, ça aussi, ça. Tu vois. Et en fait, après, tu te dis non parce que ça aurait pu être la même chose avec... Avec toi. Ou avec toi. Non, mais putain, c'est vrai que c'est pas ce que... Non, qui veut blesser personne. Ou avec toi. Je me suis posé des questions sur ma sexualité quand j'étais ado. Et en fait, c'est très vite passé. Genre, moi, il y a eu un truc très rapide, quoi. Ma sexualité est très claire, quoi. Début de vingtaine. Je vais me tester un peu. Ouais ? Ouais, ouais. Mais j'étais pas fou. Pas très conclurant. Ouais, ouais, non. Je me suis dit, bon, en fait... Mais t'as fait quoi, exactement ? Non, tu veux pas te dire. Rien de fou, rien de fou. Parce que très vite, je me suis aperçu que c'était pas... Bon, ouais, que ça me plaisait pas trop, quoi. Rien à voir, quel est votre plus gros complexe ? Moi, je me rends compte que par palier de cinq ans, à chaque fois, il y a un complexe qui change. Parfois, c'est le poids. Ouais, ouais, ouais. Et qui remplace le précédent. Ok. Et qui devient genre plus important. Et actuellement, je dirais pas... C'était quoi le précédent ? Euh... Le précédent, c'était le poids. Mais après, j'en ai déjà parlé sur... Ouais. Sur entrepottes. Mais t'as l'air hyper faux. Ouais, ouais. Je suis un ancien ado gros. Ah ouais ? Ouais. Ah ok. Je me suis buté au sport et à contrôler ce que je mangeais, etc. Mais vénère. Wow. Pathologiquement vénère. Et ensuite, ça s'est régulé, etc. J'ai vu des psys. Parce qu'en fait, c'était l'alimentation, mais ça... Ça représentait un caractère obsessionnel. Tu vois ? Quand tu dois vraiment contrôler le moindre lipide qui rentre dans ta bouche. Il y a un problème, quoi. En dehors de, par exemple, de la sexualité. Ouais. J'ai du mal à... À... À être nu, quoi. Le fait d'être... D'être à Walp quand... Quand c'est pas pour de la sexualité, j'ai... J'ai du mal. Ah ok. S'il y a des gens, ou même quand il y a personne ? Ouais. Bah ouais, en fait, c'est une bonne analyse. Parce qu'en vérité, même seul, c'est pas mon truc. Ok. Ouais. Non, t'as raison, c'est le regard de moi, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, quand je suis tout seul chez moi, jamais je me mets à Walp. Ah ouais. Jamais, jamais. Je dors pas, nu. Ouais, parce que moi, je me montre rarement nu devant les gens. Je sais pas, c'est une certaine pudeur. Je sais pas, ça vient de ma famille ou quoi. J'ai pas vraiment un complexe ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand je me balade en van et que je prends ma douche et qu'il y a personne autour, j'adore être à poil dans la nature. C'est trop bien. Genre... Mais après, j'ai pas envie d'aller... J'ai pas envie d'aller imposer mes parties génitales aux gens, quoi. Oui. Genre... Fais question de respect, ça. Voilà. C'est ça. J'ai jamais compris les mecs qui, dès qu'ils ont deux verres dans le nez, bam, il faut qu'ils la sortent et qu'ils la fassent tourner. Ça, j'ai jamais compris. Cette volonté d'imposer ses parties génitales aux autres. Je sais pas, c'est pas un truc qu'on a envie de voir, ni les filles, ni les gars. Non, c'est vrai que personne veut voir ça. Personne n'a envie de les voir. Donc, mec, range ça. Ouais. Mais par contre, ouais, moi j'aime bien être dans la nature tout nu. J'ai l'impression d'être plus proche de... Ouais, plus proche de la nature. Plus proche de... De mon essence, quoi. Et après, par rapport au regard des autres, sur la nudité, toi, t'as pas de... J'ai pas de... Non, mais en général, moi, j'ai pas vraiment de complexe, tu vois. Genre, il y a des trucs que j'aime moins chez moi. Genre là, par exemple, je commence à perdre un peu mes cheveux sur le dessus, tu vois. Genre... Ou euh... Je sais pas... Tu sais, genre en vieillissant, tu prends des rides, genre les rides là, des trucs comme ça. J'essaye de le combattre un petit peu. Est-ce que les tatouages servent aussi un peu à camoufler des complexes ? Genre, tu parles de tes cheveux. Est-ce que, genre, le tattoo, là... Ouais, non, pas du tout. Genre, c'était vraiment pour faire la couronne des piles. Mais c'est vrai qu'on m'a dit souvent que ça jouait un peu, ça rabaisse la hairline un petit peu. Complètement. Ouais. Visuellement. Je perds mes cheveux, ça me va, moi, de ressembler à Jason Statham, tu vois. Ouais, ouais. Ou à Vin Diesel, tu vois. Genre, genre, il y a plein de gens trop stylés qui ont les cheveux rasés. En plus, t'as déjà fait les cheveux rasés. En plus, j'y ai déjà fait, j'aime bien. Je sais pas, je pense qu'en on a des complexes, il faut se dire, mais attends, il y a des gens hyper stylés, hyper beaux qui ont ça aussi, tu vois. C'est vrai. L'importance des rôles modèles. Ouais, voilà, c'est ça. D'avoir des gens, tu vois, que tu captes, qui te ressemblent aussi. Exactement. De ouf. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Complètement. Plutôt que tout le temps essayer de corriger. Est-ce que vous vous empêchez de porter des fringues dits féminins ? Moi, je me suis rendu compte, par exemple, beaucoup de ça, quand j'ai commencé sur Instagram à mettre des photos de moi en crop top, là où pour moi, tu vois, il y avait un truc où je me rendais pas compte et les gens en ont fait un truc politique. En mode, ah, merci d'être le porte-brapeau d'un truc. J'étais en mode, bah, je porte des crop tops en fait. Moi aussi. C'est marrant. Et je kiffe. Ouais. Et à la base, en plus, c'est drôle parce que là, c'est dit très féminin, mais à la base, en fait, tu regardes des basketeurs, ils portent des crop tops et tout. Ou à l'ancienne, les métalleux. Les métalleux, vous avez tous des t-shirts hyper courts. Mais les métalles, ils sont trop forts. C'est maquillage, crop tops, vernis, tu vois. Tu regardes de Led Zeppelin, c'est incroyable. De fou. Et à aucun moment, tu remets en question leur masculinité. Non, complètement. Au contraire. Et tu te poses la question, des fois, quand tu mets un truc, de dire, ah, c'est plus pour les meufs ou pas ? Pour toi, il n'y a aucune... Non, je ne pose pas la question. Même en transgression, tu vois. J'aime bien un truc, tu vois. Et souvent, j'aime rien chez les hommes à Zara ou machin. Et je vais aller au rayon femmes. Et tu vois, vraiment, si ça me va et si j'aime bien, je m'en fiche pour qui c'est destiné. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'énerve, c'est quand ils réservent des couleurs spécifiquement pour femmes ou pour... Il y a un vert peint que tu retrouves que chez les meufs. Ok. Mais dans plein de marques différentes et pas chez les mecs. Et c'est... Non, bah non. Je veux ce vert peint. Je vais ajouter le truc vert peint. Ouais. Moi, ce qui m'arrive, je ne sais pas si ça vous fait ça, des fois, quand je mets un truc un peu féminin, je me dis, ah, je sais que je vais me faire chambrer par certains potes qui sont fermés. Mais je m'en fous, tu vois. Mais je sais que... Après, est-ce que quand on est champion du monde de kickboxing, on n'a pas encore rien à foutre ? Charriez-moi. Charriez-moi. Non, j'en ai rien à foutre. Mais je sais que, que ce soit culturellement ou par des potes, on va me dire, oui, t'as mis une photo sur Instagram où t'avais une chemise transparente. C'est bizarre un peu, non ? Tu vois, des trucs comme ça. Ah, c'est fou. Mais c'est plus le regard des autres. Moi, j'aime bien, justement, ça. Moi, j'aime bien que... avoir un peu... les avoir secoués un petit peu, tu vois ce que j'ai à dire ? Dans ce qu'ils croient être les règles. Et puis, c'est des trucs où je m'autorise pas. En fait, je me dis, si j'ai du vernier, genre des castings ou des machins, des essais, ce sera chiant de machin, mais c'est une excuse. Je pourrais très bien l'enlever à la veille. Mais ouais, je crains un peu le charriage ou le truc de... Waouh. Alors que j'aime bien. Ça me rappelle des trucs ados où je testais un jean que j'avais pas trop testé. J'avais l'impression qu'il était un peu plus ouf, tu vois, alors qu'il y avait rien, tu vois. Et du coup, quand tu sors, t'as l'impression que tout le monde voit que ça. Alors que les trois-quarts de gens s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. Et la première fois que je suis sorti avec du vernis, j'étais en mode putain, les gens ils me regardent, ils jugent parce que j'ai du vernis et tout. Frère, je pense que tout le monde s'écoutait. Mais royalement, les gens me regardaient même pas, quoi. Et donc, souvent, il y a ce truc-là un peu, je pense, même plus global, tu vois, de tenter un truc. Et c'est toi, en fait, qui t'auto-juge plus que les autres te jugent, quoi. Comment est-ce que vous vivez vos ruptures amoureuses ? Il y a un truc qui est beaucoup revenu de dire, on a l'impression que les mecs, ils vivent dans un... Au début, ils sont dans un déni total et t'as l'impression que ça leur fait rien, la rupture amoureuse. Et c'est beaucoup plus tard que t'as l'impression qu'ils souffrent. Alors que les meufs, elles vont beaucoup plus extérioriser et après, ça va mieux. Moi, c'est mon cas. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, je me persuade que j'ai un semblant de contrôle sur... Super, je souffre, mais je suis grave en contrôle, je continue ma vie. Et genre, des semaines après, il y a un tout petit truc qui va me rappeler mon ex et qui va me faire craquer de ouf. Ok. Et c'est là que tu vois que t'es dans le déni depuis le début ou t'as pas... Pas forcément un déni, mais une espèce d'une illusion de contrôle, quoi. De... Ok, ça pique un peu, mais je gère. Je suis encore... On avance ! Allez ! Et ensuite, il y a l'autre vague. Moi, je suis un peu comme toi, c'est pareil. Je trouve que... C'est cette envie de contrôle, peut-être, ou cette sensation de... Non, tout va bien. Tout va bien dans ma vie, après tout, il n'y a pas de raison, quoi. Et en fait, il y a des petites choses, des petits éléments de ma vie qui vont te rappeler que... Ah non, finalement, tu vois, t'es pas encore... T'es pas remis, quoi. Parce que tu sombres pas dans le... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais en mode down. Ok. Pas bien et tout, et du coup... Jamais ? Peut-être que je devrais le faire. Ouais, non. C'est fou, ça va être la chance. Moi, je correspondrais plutôt à la description que t'as faite des meufs. Mais moi, je suis pareil. Moi, je suis dans... Down, mais de l'enfer. J'ai... Je m'y arrivais d'avoir des pensées suicidaires, tu vois. Genre vraiment, l'horreur, l'horreur. Hyper triste. Et puis, je correspond aussi à la description des mecs, puisque après, encore plus tard, je recraque encore. Ah oui, toi, c'est que les étapes. Que le négatif. Voilà. À chaque rupture ? Ouais, parce que quand je me mets vraiment en couple et quand j'ai une vraie relation qui dure, c'est que je suis amoureux. Donc, ça n'a jamais été facile. J'ai jamais eu de rupture facile. Jamais eu de rupture, moi, ou jamais plus. Et du coup, tu restes en contact avec tes ex ? Ouais. Ouais. Donc, ça casse pas non plus. Avec celles qui veulent bien. Ouais. Quand ça finit bien, quoi. Mais bon, j'essaie quand même de les bloquer pour ne pas être trop en contact. Après, je les débloque, j'y arrive pas. Non, parce que c'est ça, c'est que si toi, tu... C'est pour dire qu'est-ce qu'ils deviennent. Est-ce que du coup, parce que moi, j'ai fait beaucoup ça, tu t'es empêché de te mettre en couple de peur de la rupture amoureuse ? De peur de souffrir ? Pas empêché, mais j'ai déjà pas voulu. Ok. Tu vois, je me suis jamais empêché, parce qu'en vrai, tu peux pas t'empêcher. Ouais. Tu tombes amoureux, tu tombes amoureux, t'as pas le choix, t'es d'accord ? Ouais, mais t'as pas un petit moment, tu sais, où tu fais du délit de se mettre en couple. En fait, c'est pas te mettre en couple qui va t'empêcher de tomber amoureux. Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, qui va te faire tomber amoureux, tu tombes amoureux. En couple, pas en couple, on s'en fout. C'est l'amour qui te pique, tu vois. Je pense pas qu'on peut contrôler, c'est trop magique, c'est trop, tu vois. Après, rares sont des fois où je finis une histoire avec une meuf et je retombe amoureux juste derrière. Ah bah ouais. J'ai l'impression que mon cœur est, genre, scellé, quoi. Ah ouais. Moi, c'est un peu comme me confier, tu vois. Genre, j'aime bien en parler. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire sortir tout. Donc, du coup, le dire aux gens, ça me... Je pense pas que c'est un obstacle. Ah, tu penses que ça t'a même aidé ? Ouais, c'est sûr. Ouais ? Ouais. Grave, ça m'a aidé. Moi, j'ai besoin d'en parler. Alors, je pourrais aussi aller en parler à un psy, tu vois. Mais... Mais là, c'est gratos. Ouais, et puis, tu sais, des fois, tu t'as tort et tu te fais bien insulter. Ah, c'est vrai ? Ouais. Genre, en général, les masses sont quand même relativement justes. Il y a des individualités qui peuvent être injustes et méchantes, mais les masses sont relativement justes. Et dans une observation, tu vois, un peu totale de la réaction du public, tu sais un peu si t'as fait de la merde ou pas, quoi. Tu vois ? Mais tu vois, ça, c'est horrible parce que quand t'as fait de la merde, si en plus, toi, tu te rends compte que t'as fait de la merde et que t'as des centaines de personnes qui disent, t'as vraiment fait de la merde, tu fais, je sais, je sais, d'accord ? Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est plusieurs fois. Mais c'est bien, une fois de temps en temps, de te faire bien engueuler, quoi, par tout le monde. Allez, prends ça dans ta gueule comme ça. Bah déjà, t'auras pas de regrets parce que c'est toi qui as fait de la merde. Et puis surtout, la prochaine fois, tu pourras peut-être t'améliorer. Ouais. Les amis, dernière question. Qu'avez-vous jamais osé dire à vos parents ? Non, non, j'ai aucun problème à dire je t'aime à ma mère. Moi, ce serait plus des trucs qui remontent à très, 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 très loin. Et j'ai jamais osé... Une fois, c'est arrivé par l'intermédiaire d'un psy. C'était incroyable parce qu'il a réussi à dire à mon père ce que moi, j'osais pas lui dire. Ok. Et c'était d'une puissance. Mais vous y étiez tous les deux ? On était tous les deux devant son bureau. Et il a parlé avec un tact, une diplomatie, enfin vraiment un truc... Vous avez fait une thérapie père-fils ? C'était pas prévu. Non, c'était juste lui et moi, enfin le psy et moi. Et il m'a proposé, est-ce que ça vous dit qu'on invite votre père ? Et non, c'était incroyable, c'était incroyable. On en a jamais parlé depuis. Mais vraiment, même en sortant du... C'est redevenu tabou. Ou... Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai sorti par des trucs, par des faits et gestes, mais on en a jamais vraiment à proprement parler. Ok. Et... Et après il y a d'autres bails, mais que j'ai jamais osé dire. En revanche, pour tout ce qui est positif, ou genre un peu mieleux, je t'aime et machin, et merci pour... J'ai aucun problème avec ça. Ouais. Moi je dis merci très facilement à mes parents. Merci pour ceci, cela, mais je t'aime. La dernière fois que j'ai dit je t'aime à ma mère, j'avais 7 ans. Et c'était au moment où ma famille se déchirait, que mes parents étaient plus ensemble, et tout. Et genre elle m'a dit je t'aime et je lui ai répondu quoi. Et mon père, on se l'a jamais dit quoi. Et genre si là t'essayais, ça te ferait un truc ou pas ? Non, je crois que ça t'impressionne. Ouais. C'est fou en fait hein. Alors que c'est... Moi j'ai eu ça pendant le premier confinement, où j'ai vécu pendant du coup deux mois avec mes parents tout seul. Et c'est vrai que je l'avais jamais dit à mon père. Je le disais à ma mère, mais je l'avais jamais dit à mon père. Et il y a quelqu'un qui m'y a fait penser. Et du coup, tu sais, genre j'y avais même jamais pensé, tu vois, j'y pensais pas. Et je me suis dit allez vas-y j'essaye. Et en fait tous les jours je me disais vas-y, je lui dis, et j'y arrivais pas. Genre ça venait pas. C'était trop dur. Je me suis dit bah je l'aime pas sûrement. C'est horrible. C'est ça la conclue en fait. Non, non, non. Mais du coup, à un moment, j'ai eu ma révélation. Il y a eu un moment où il a pleuré pour un truc ou je sais pas quoi. Et genre je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit. Et genre ça m'a vraiment, genre ça m'a vraiment fait énormément de bien. Ok. Ouais. C'est à libérer d'un truc. Donc je te conseille d'essayer. Pas libérer d'un truc, mais genre tu ressens une forte connexion quoi. Un truc. Mais ce qui est fou parce que de ce que je vois sur les réseaux, ton daron est l'inverse du mien. C'est à dire que le tien et moi, c'est vraiment un catalan. On a un truc, il n'y a pas d'émotions et tout. J'ai l'impression que ton père, il extériorise vachement les émotions. Tu vois, tu as dit déjà, j'ai profité que mon père pleure. Moi, si j'attends que mon père pleure pour lui dire je t'aime, bon, dans trois vies peut-être, ça n'arrivera jamais. Ouais, d'accord. Mais du coup, j'ai l'impression que tu as un père qui est, tu vois, j'aurais plus pensé que tu disais plus facilement je t'aime à ton père qu'à ta mère. Bah non, je l'ai dit plein de fois à ma mère, mais pas à mon père. Et franchement, ça m'a fait un vrai truc. Et du coup, je suis reconnaissant, vraiment reconnaissant du Covid pour m'avoir. Super ! Tu peux les bien compris. Toi, Cyril, tu dis facilement je t'aime ? Non, moi, pas du tout. Je le fais, tu vois, parce que je me force de temps en temps. Mais c'est quelque chose d'annuel, quoi. Ouais, c'est un je t'aime mécanique, un peu. Bah, il y a eu quelque chose qui fait que je sais pas, que je le ressens trop fort et je me dis qu'il faut que je le fasse. Mais je le dis pas. Il faut vraiment que je le dise, tu vois, ça n'arrive pas à sortir de manière spontanée. Faut que j'y pense. Et après, c'est vrai, moi, avec mes parents, j'ai du mal, des fois, à m'excuser, tu vois, de trucs que j'ai mal faits ou de, tu vois, reconnaître. Enfin, je vais reconnaître, je vais dire, ah oui, 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 j'ai fait ça. Mais de dire, je m'excuse et de ça, enfin ça, on n'est plus des enfants, mais bon. J'ai du mal à... C'est de l'ego ? Ouais, je pense, c'est un peu de l'ego. Où je me dis, j'ai quand même bien déconné là, je vais aller m'excuser. Tu as l'impression de revenir, c'est régressif un peu, l'impression d'avoir 10 ans à nouveau. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est surtout le témoignage de dire, je t'aime, montrer ses affections par ce simple mot. Après, moi, j'ai une mère qui est pareil, qui est assez pudique et qui me le redit pas forcément en retour si je lui dis... Oh, horrible ! Merci, c'est bien, c'est bien ! Non, mais elle le témoigne par plein de faits et gestes, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas quelque chose qu'elle, d'elle-même, elle va me dire. Mais est-ce que toi, du coup, ça vient pas de là aussi ? Peut-être, bah oui, exactement. Le fait de garder ses émotions. Ah ouais, exactement, je pense. Moi, on l'écrit plus qu'elle me le dit. Ouais, voilà, moi aussi. Moi aussi, par écrit, bien sûr. Bah les amis, merci, c'était trop bien. Merci à toi. C'était trop cool. Et je pense que la meilleure conclusion, c'est une fois que vous avez fini la vidéo, dites je t'aime à vos parents. C'était trop cool.